L'histoire commence par la présentation de notre héros, Ken Chen, qui est orphelin depuis l'enfance. Monsieur Lin s'est occupé de son éducation et de son entretien. C'est pourquoi même les domestiques de cette maison l'admirent, et ont hâte qu'il disparaisse. Il ne sait pas pourquoi mais Monsieur Lin insiste tellement pour que lui et sa petite fille se marient. Après tout, elle l'a aussi méprisé pendant les trois années qui se sont écoulées depuis leur mariage. Elle ne s'est jamais laissé toucher, ne lui a pas dit plus d'un mot affectueux. Il y a quelques jours, ses sœurs ont organisé un véritable complot contre lui. Ils l'ont chassé de la maison, en faisant référence au fait qu'il harcelait sa belle-fille. Ils ont même trouvé des gens pour le battre, mais c'est ce qui a motivé son adoption. Puis il nous montre un énorme dragon doré. Il dit quelque chose à Ken Chen. Mais il ne comprend pas et, secouant la tête, il demande qui parle. Le dragon le regarde d'un air menaçant et lui demande comment un enfant dragon peut vivre une vie aussi misérable. Il a honte de lui. Ken Chen, en le regardant, commença à trembler et demanda qui il était. Le dragon répéta sarcastiquement après lui sa question sur son identité. Soudain, l'image change et nous montre une montagne de squelettes. Sur celle-ci se tenait un inconnu avec des cornes et une queue de dragon. Il dit que c'est une bonne chose qu'il ait d'autres héritiers et que Ken Chen n'aura rien. Ken Chen, assis sur ses genoux, il demande à son père. Une lumière verte brillante sort des mains du dragon. Il l'a envoyé directement à l'homme en lui disant qu'il n'hériterait aujourd'hui que de son sang et qu'il espérait qu'il ne le décevrait pas. L'image se déplace dans le monde réel, où Ken Chen se réveille à l'hôpital. C'est Su Wan qui l'a amené ici. Lorsqu'il commençait à bouger, on lui demandait où il était. Su Wan lui a dit de ne pas bouger parce qu'il était gravement blessé. Il se leva et pensa que selon les écrits sacrés des guérisseurs, selon l'art secret de cultiver les immortels et la connaissance de ce monde, était-il vraiment le fils d'un dragon et que va-t-il se passer maintenant ? Pendant tout ce temps, une lumière verte sortait de l'homme, soignant ses blessures. Et la fille fut informée que le médecin était arrivé. Se tournant vers le gars, elle lui dit que puisque le médecin était là, elle allait partir et ajouta qu'il partirait lui aussi dès qu'il serait rétabli. Ken Chen la remercia de l'avoir sauvé. A ce moment-là, ses blessures avaient une idée complètement disparue. Il a demandé à Su Wan comment elle s'appelait, a dit son nom et a ajouté qu'il rembourserait certainement sa dette. En voyant qu'il n'avait plus une seule blessure, Su Wan fut un peu surprise. Su Wan fut un peu surprise. Mais elle a dit qu'il n'avait pas besoin de connaître son nom. Et puis, elle l'a fait pour grand-père. Ken Chen ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Su Wan a dit en pleurant que son grand-père était atteint d'une maladie incurable. Le médecin lui a posé un ultimatum. Elle espère qu'elle pourra échanger de bonnes actions contre quelques jours de sa vie. Ken Chen lui dit alors qu'il s'y connaît un peu en médecine et lui demande s'il peut examiner son grand-père. Ils nous ont montré une grande et belle pièce où un vieil homme était assis dans un fauteuil roulant et un médecin se tenait devant lui. Il lui a dit que tout n'était pas si grave pour lui. Il a dit que tout n'était pas si grave pour lui, qu'il allait franchir le cap et que tout deviendrait plus facile pour lui. Et puis, notre personnage principal surgit de nulle part et dit que ce n'est pas le cas. Après tout, il ne va vraiment pas bien. S'il n'est pas soigné correctement, il sera en danger. Su Wan dit, ne lui dites pas, c'est absurde. A moins que son grand-père ne puisse le faire. Le médecin s'est mis en colère et lui a dit d'arrêter de parler parce qu'il est le meilleur médecin de la ville. En le montrant du doigt, je lui ai demandé de quel genre de malentendu il s'agissait. S'il disait que le vieil homme allait bien, alors il allait bien. Ken Chen l'a regardé et lui a demandé, si quelque chose tournait mal, en prendrait-il la responsabilité ? Le médecin a répondu avec assurance que, bien entendu, il ne commettait pas d'erreur. Soudain, le vieil homme s'est mis à cracher du sang et s'est senti malade. Su Wan se précipite vers lui et demande au médecin ce qui se passe. N'avait-il pas dit que son grand-père allait bien ? Le médecin a alors commencé à s'inquiéter et a dit qu'il ne savait pas. Après tout, il allait très bien. Alors pourquoi se sentait-il soudainement mal ? Su Wan lui a crié d'appeler le 120. Il se tenait comme des piliers. Ken Chen a répondu que ce n'était pas nécessaire car il était déjà trop tard. Et s'accroupit. Il a mesuré sa température et a dit que son corps était tellement épuisé qu'il ne pouvait plus tenir. Su Wan lui demande en larmes que s'il a sauvé son grand-père, leur famille ne l'oubliera jamais. Après tout, s'il ne le devient pas, elle ne sait pas ce qu'elle fera ensuite. Ken Chen décida alors d'utiliser sa nouvelle force. Il pensait que si les bonnes personnes n'étaient ou pas récompensées, elles disparaîtraient bientôt. Et il décida qu'il devait le sauver. Puis la lumière et la silhouette du dragon commencèrent à en sortir. Il a pu guérir le vieil homme. Il a toussé un peu et Su Wan, excité, lui a demandé comment il allait. Et le médecin qui se tenait sur la ligne de touche, se demandait comment ce Ken Chen avait pu faire tout cela. Ken Chen poussa un soupir de soulagement et s'assit sur le sol. Grand-père lui a dit qu'il n'oublierait jamais sa gentillesse et lui a demandé ce qu'il voulait faire. Ken Chen sourit et dit qu'il n'avait besoin de rien. Après tout, si même Zazel Su ne l'avait pas sauvé, il serait déjà mort. Su Wan a souri. Et il s'est penché pour dire que, de toute façon, il devrait être reconnaissant. Lorsqu'ils se sont levés, Su Wan s'est présenté. Elle s'appelait Su Wan. Et elle a demandé son nom, après tout. Ken Chen a raison. Ken Chen répondit avec enthousiasme que c'était bien le cas et qu'il était heureux de la rencontrer. Puis il s'est dit, quel gentil Su Wan. Il n'a mentionné son nom qu'une seule fois et elle s'en est souvenu. C'est alors que Su Wan l'a pris à part et lui a demandé combien d'années son grand-père vivrait. En entendant cela, le grand-père a souri et a dit qu'il vivrait aussi longtemps qu'il lui serait alloué. Et qu'il n'en parlerait pas. Et il a dit aux gars qu'il voulait dîner avec eux aujourd'hui. Ken Chen commence à la dissuader en disant qu'il n'a pas pris de douche. C'est alors qu'un message de sa femme lui parvient. Elle disait qu'il était vivant. Même le groupe n'a pas pu se débarrasser de lui. Et s'il ne veut pas d'ennuis, qu'ils disparaissent. Ken Chen réfléchissait à ce qu'il allait leur dire et à ce qu'il allait faire ensuite. Après les avoir regardés, il a dit qu'il avait des choses à faire et qu'il irait. Et après avoir traité avec tout le monde, il viendra lui rendre visite. Su Wan lui a dit de leur accompagner. Et ils sont partis en voiture. Le vieil homme appelle son assistant et lui dit que lorsqu'il s'agit de la famille, il faut être plus prudent. Et il lui demande de faire confiance à ce type. Ken Chen entre dans le hall. Et il commence à immédiatement à lui dire où il avait été pendant tout ce temps. C'était sa femme. Ken Chen voulait dire quelque chose. Mais elle l'interrompt et lui dit qu'elle n'est pas d'humeur à écouter ces histoires. Puisqu'il a quitté leur famille. Qu'il signe les papiers du divorce. Et avec un sourire méchant, elle a ajouté qu'elle devait les présenter. S'asseyant à côté de l'homme, elle a dit que c'était Monsieur Yang, qui venait d'un cercueil de son futur mari. Et elle a demandé avec sarcasme s'il n'était pas vraiment jaloux. Après tout, elle ne l'a jamais considéré comme son mari. Ce n'est donc pas de la tricherie. Et elle s'est mise à rire. Le roi Chen a dit que, bien sûr, ce n'est pas considéré comme une trahison. Après tout, il l'a littéralement servi en tout pendant plusieurs années. Et elle l'a traité comme son esclave. Cette relation aurait dû prendre fin il y a longtemps. Ce à quoi Su Wan, la réélue qui le regardait, a demandé de quoi il parlait, lui a rendu hommage. En montrant les documents, elle lui a dit de signer rapidement et de partir d'ici. Après avoir signé les documents, Ken Chen les lui a jetés à la figure et lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il n'avait plus rien à voir avec leur famille. Lorsqu'il est sorti, Su Wan lui a couru après et lui a crié qu'il se permettait de le faire. C'est alors qu'elle l'a appelé depuis les lanciers. Ken Chen l'a entendu et a demandé à ceux qu'elle ne parte pas. Et se grattant maladroitement les cheveux, il dit qu'il ne savait pas qu'elle était encore là. Ce à quoi Su Wan a répondu que ce n'était pas grave. Après tout, son grand-père venait de l'appeler. Il avait une affaire à régler avec lui et lui avait dit de monter dans la voiture. En voyant cela, sa femme et son futur mari ont dit avec irritation que Su Wan était très belle et se sont demandé comment cet abruti avait pu choisir une fille aussi belle. Il a probablement engagé une actrice. Mais la peinture passe à l'état de Su A. L'assistant du vieil homme a dit qu'il avait tout vérifié. Ken Chen s'est avéré être un orphelin. Et son éducation a été prise en charge par M. Lin. Il l'a ensuite mariée à l'une de ses petites filles. Le vieil homme demande. Est-ce la famille Lin de la capitale ? L'assistant lui répond que non. Il s'agit de la famille Lin de Bang Chen. Le vieil homme dit qu'il n'en avait jamais entendu parler. Il a demandé s'il n'avait rien. Ce à quoi son assistant a répondu que pendant toutes ces années, il n'avait fait que servir la famille Lin. Il n'avait aucune expérience médicale. Le vieil homme expira lourdement et dit qu'il semblait avoir surestimé Ken Chen. Mais alors, comment avait-il réussi à le guérir ? Il a dû avoir de la chance. Et il ajouta qu'il pensait qu'il valait la peine d'inviter le docteur Sun. Ken Chen et Su Wan sont rentrés à la maison. Ken Chen s'est excusé, embarrassé, et a dit qu'il devait faire ses bagages. Il irait voir son grand-père dès qu'il aurait fini. Su Wan, quittant la pièce, lui a dit que s'il avait besoin de quoi que ce soit, il n'avait qu'à le dire. Dès que la porte s'est refermée derrière Su Wan, Ken Chen l'a verrouillé et a commencé à se reprocher ce qu'il pensait lorsqu'il venait de prendre et de guérir une personne. Que devait-il faire maintenant et comment devait-il se justifier ? Et il décida fermement que cela ne se reproduirait plus. Il se mit en position de méditation et commença à activer son pouvoir. Des livres bleus commencèrent à voler devant lui avec quelques notes. Il pensait que ses compétences médicales étaient vraiment sérieuses. Leur efficacité dépend de la puissance spirituelle qu'il possède. C'est alors qu'il remarqua le livre des 10 000 façons de faire devant lui. Ce livre traite de la fabrication d'une pilule d'immortalité. Et il devrait certainement l'aider. Ken Chen sortit, vit une servante et lui demanda des herbes et un pot. L'image se déplace vers la chambre du vieil homme où le médecin est arrivé. Le vieil homme demande avec enthousiasme s'il n'y a pas d'autre solution. Ce à quoi ils ont répondu par l'affirmative. Il a dit que s'il avait 10 ans de moins, il pourrait essayer de faire une transfusion. Mais il craignait que son corps ne le supporte pas. Su Han s'est accroupi et a demandé à grand-père pourquoi il ne laissait pas les gars l'examiner à nouveau. Après tout, il faut essayer s'il y a au moins un petit espoir. Il lui a répondu que c'était la volonté de Dieu. De toute façon, on n'échappe pas à la mort. La seule chose qu'il regrettera, c'est de ne pas lui avoir trouvé un bon foyer. C'est alors que la salle a explosé. Ken Chen s'excuse d'être en retard. Il tenait dans ses mains une pilule ronde d'un violet sombre. Ken Chen montra la pilule et dit au vieil homme de l'essayer. Le médecin était scandalisé parce que cette pilule sentait beaucoup. Ken Chen est confus, mais il dit qu'il s'agit d'une herbe traditionnelle faite à partir d'herbes locales. Il l'a fait une fois, mais il a assuré au vieil homme que cette pilule le guérirait à coup sûr. Et le médecin, le regardant de haut, lui a demandé s'il se prenait pour Dieu ou quelque chose comme ça. N'est-ce pas un morceau de terre ? Ce à quoi Ken Chen a répondu ? Bien sûr que non. Et il a dit avec confiance que même si l'aspect n'est pas le meilleur, les faits ne les décevra certainement pas. Et de toute façon, il n'a pas d'autre choix, n'est-ce pas ? Ce à quoi sa petite fille lui a également dit d'essayer, pourquoi pas ? Le vieil homme, dubitatif, demande comment il peut avaler quelque chose qui pue autant. Le médecin qui a examiné cette pilule a alors déclaré qu'elle était vraiment composée d'herbes traditionnelles. Il n'y a aucun danger à en tirer. Si cela peut guérir M. Sun, il s'excusera auprès de lui et nous appellera son maître. Ken Chen répondit de la main et dit qu'il devait tenir sa parole. M. Su était un peu dubitatif, mais il a décidé que si cela ne lui faisait pas mal, il pouvait essayer. Le médecin a également déclaré qu'il ne pensait pas que cette masse noire était capable de guérir quoi que ce soit. Après que M. Su l'ait avalé, il s'est immédiatement senti plein d'énergie. C'est comme si une légère brise de printemps soufflait sur lui et que la force coulait dans ses veines. Il a noté avec admiration qu'il le ressentait. Su est allé lui demander avec enthousiasme comment il se sentait. Le médecin a dit que c'était impossible. Il a constaté avec incrédulité que M. Su s'était non seulement rétabli, mais qu'il avait aussi rajeuni. Et maintenant, ils peuvent lui faire une transfusion. Le médecin, ravi, lui a demandé de quel type de pilule il s'agissait. Il lui répond que c'est un secret. M. Su pouvait déjà se tenir debout et s'approcher de Ken Chen. Il lui dit qu'il est son sauveur. Et il ajouta qu'à partir d'aujourd'hui, cette villa lui appartenait. Lorsque Ken Chen commença à refuser, son grand-père lui demanda avec irritation si sa vie valait moins que cette villa. Ken Chen ne savait pas quoi dire, mais il décida tout de même de prendre ce cadeau et de le remercier. En regardant la grande villa devant lui, Ken Chen se dit qu'aujourd'hui il ressemblait plus à un rêve. C'est alors qu'il entendit une voix derrière lui. C'était son ex-femme Lin Ken Chen. Elle lui a demandé avec sarcasme pourquoi il la suivait. Ils ont divorcé, mais ils continuent à la suivre. Lorsque Ken Chen s'est retourné, il a vu son ex-femme, Lin Ken Chen, avec son futur mari, Yang. Puis Ken Chen a dit qu'il vivait vraiment ici. En entendant cela, tout le monde s'est mis à rire. Comme son ex-femme Lin Ken Chen était embarrassé, il a dit qu'il était vraiment un plaisantin. Et les mendiants ont un sens de l'humour particulier. Son mari, Yang, a ordonné à une personne de s'occuper de lui. C'est alors qu'un homme de grande taille est apparu parmi les gens. Et il a dit qu'à ce moment-là, il essayait de protéger la jeune fille. Et il a dit qu'il verrait jusqu'où il était prêt à aller. C'est alors qu'il entendit la phrase suivante. Ils ont une sorte de personne spéciale. Puis, il a été horrifié et a réalisé devant qui il se tenait. Il a reconnu la fille. Et elle lui a aussi demandé depuis quand il était ami avec de telles personnes. Qu'il l'écoute attentivement afin qu'elle ne les voit plus ici. Ce à quoi l'homme répondit rapidement et avec enthousiasme qu'il allait donner une leçon à ces deux-là. Lorsque la femme lui a crié ce qu'il faisait, l'homme l'a frappé et lui a dit de se taire. Il lui a dit qu'il lui montrerait sa place. Ken Chen et Su Wan sont rentrés chez eux. Le mari de l'ex-femme de Ken Chenya a demandé pourquoi il avait si peur. Qui est cette Su Wan ? Il a pâli et a répondu qu'il s'agissait de Mlle Su, de la même famille que les Su. Su Wan mangea avec appétit tous les plats qui se trouvaient devant elle. Ken Chen, avec un sourire bienveillant, lui a apporté encore plus de nourriture. Su Wan dit que sa cuisine est encore plus savoureuse que celle de son chef personnel. Su Wan, en regardant Ken Chen, a dit que son corps était si fort et qu'elle ne comprenait pas comment sa femme avait décidé de divorcer. Après tout, c'est un beau médecin qui est modeste. Eh bien, Ken Chen a dit qu'en fait, il n'avait même pas couché avec elle une seule fois. En entendant cela, Su Wan était un peu indignée. Et puis elle pensait déjà qu'il s'avérait qu'elle avait une chance. Tous deux rougissent. Ils se sont immédiatement détournés l'un de l'autre. Ken Chen s'est quand même assis à côté d'elle et ils ont commencé à manger tous les plats. Su Wan sourit et se dit que, de toute façon, elle a encore beaucoup de temps devant elle. L'image se déplace vers l'intérieur de la voiture, où Su Wan est assise. Et le conducteur lui dit que ce type n'a pas une très bonne réputation. Il comprend sa noblesse, mais elle ne doit pas s'approcher de lui. Su Wan a alors demandé ce qui n'allait pas. Ce à quoi le chauffeur a répondu qu'elle était la petite fille aînée de la famille Su. Une véritable perle de sa famille. Ce Ken Chen n'est rien. Et il n'y a aucun moyen de l'appeler. Ce à quoi Su Wan lui répond sérieusement. Et puis, il n'était qu'un chauffeur. Qui est-il pour juger les autres ? Et puis, il avait sauvé son grand-père. Ce à quoi le chauffeur se tait maladroitement. Su Wan, en regardant par la fenêtre de la nature, pensait qu'elle était sûre que d'ici la fin du mois, ce Ken Chen deviendrait certainement célèbre et riche. Trois jours plus tard, on nous montre une forêt belle et dense. Et on nous montre comment Ken Chen s'est assis sur le sol et a activé son pouvoir pour les pratiquer. Il était à l'intérieur d'un cercle. Et sur les bords du cercle, il y avait beaucoup d'inscriptions et de caractères chinois. La silhouette d'un dragon d'or est apparue dans les mains de l'homme. Mais il s'est rapidement essoufflé. Il a dit que l'énergie de cette montagne n'était pas suffisante. Mais heureusement, beaucoup d'esprits se rassemblent ici. Il espérait qu'il ne faudrait pas longtemps pour le perfectionner ainsi. Mais cela n'a pas suffi. Il fallait devenir plus fort plus tôt pour gagner la fille. Après tout, il avait besoin d'un moyen légal pour épouser Su Wan. Puis il a réfléchi de façon confuse. Il n'est pas tombé amoureux. C'est un pauvre divorcé, un asocial. Alors qu'il est digne d'une si belle fille. Mais en regardant le ciel, il se dit qu'un jour il arrivera au sommet et deviendra un homme digne de ce nom. Il se mit debout sur un rocher et regarda la ville, dans laquelle il y avait beaucoup de grands bâtiments. Puis quelqu'un l'a appelé en bas et lui a dit de sortir. Ken Chen a regardé et s'est demandé ce qui se passait. Lorsqu'il est descendu devant la porte de la villa, il a vu Yan avec plusieurs de ses hommes, qui tenaient des matraques à la main. Puis Yang a demandé où se trouvait Su Wan en se faisant passer pour sa patronne. Puis l'un de ses hommes a dit qu'il avait de la chance qu'il ne l'ait pas sali hier. L'autre a dit que s'il touchait le frère Yan, il ne vivrait pas. Ken Chen leur a alors dit calmement et avec indifférence de ralentir un peu. Après tout, le véritable propriétaire de cette villa est Monsieur Su. La lui donnerait-il comme ça ? Non. Cela signifie qu'ils ont des relations étroites et amicales avec lui. Ils pensent simplement qu'il serait bon de leur rappeler quelque chose. Ces euses personnes ne comprenaient au pas de quoi ils parlaient. L'un a demandé à l'autre s'ils comprenaient au moins quelque chose. Il y avait trop de mots. Ken Chen les regarda et dit qu'il était peu probable qu'ils s'en sortent en pénétrant dans le territoire de la famille Su et en le touchant. N'est-ce pas ? Ensuite, tous les gars ont été déconcertés. On regardait et on demandait à leur chef ce qu'il fallait faire. Celui-ci était assis et fumait sur la ligne de touche. Il a immédiatement laissé tomber sa cigarette et a crié au gars de le faire. Et il a pris l'entière responsabilité. Ken Chen soupire et dit qu'ils n'ont pas écouté ses conseils. Lorsque l'un d'eux s'est approché de lui, il l'a immédiatement frappé au visage si fort qu'une danse en est détachée et qu'il a volé sur le côté. Les gars ont été choqués par sa force. Et l'un d'entre eux a dit qu'ils ne pouvaient pas le vaincre. Et il a déjà le visage ici. Il leur a crié « Vous devez vous battre ! » Ils veulent une vieillesse assurée. C'est alors que son téléphone a vibré pour un appel. Jan décroche et demande avec irritation qui sait. De l'autre côté du tube, il entend la voix de sa future femme, Lin Ken Chen. Elle lui dit que son grand-père est mourant et qu'il doit se rendre d'urgence à l'hôpital. En entendant cela, Ken Chen a brusquement demandé ce qui était arrivé à M. Lin. Jan lui a répondu que ce n'était pas ses affaires. Les affaires de leur famille ne le concernent pas et il ne devrait pas être à l'hôpital. Il s'est assis et est parti. Ken Chen pensait tristement que, malgré toutes les brimades, M. Lin était son sauveur, l'homme qu'il avait élevé. M. Lin était son sauveur, l'homme qu'il avait élevé. Au fait, ce docteur est probablement encore en ville. Tu peux peut-être lui demander de l'aide. Puis, il a regardé les bandits et leur a demandé s'ils avaient une voiture. Ils se sont empressés de lui dire ce qu'ils avaient. Ken Chen leur a dit de le déposer à l'hôpital. L'image se déplace à l'hôpital, où Lin Ken Chen, tenant les mains du médecin, lui demande s'il ne pourrait pas penser à quelque chose. Elle ne lui donnera pas d'argent. Le médecin a répondu que ce n'était pas une question d'argent. Leur hôpital n'est tout simplement pas en mesure de réaliser une opération de ce niveau. Puis, Jan a sorti une grosse somme d'argent, l'a donné au médecin et lui a dit d'un ton menaçant. Laissez-le tenir encore une semaine. Et quand ils auront fini de le préparer, peu importe qu'il soit vivant ou mort. C'est alors que Ken Chen est apparu derrière eux avec le médecin. Il a dit que c'était le docteur Sun de la capitale. Peut-il utiliser sa salle d'opération ? Les médecins se sont ensuite serrés la main. Et le médecin a dit que puisque le docteur Sun était venu ici, il s'occuperait de tout. En regardant Yang et Lin, Ken Chen a dit qu'il les laissait partir parce qu'il ne ferait que les gêner. Lin Ken Chen se demandait comment cette ordure pouvait connaître une telle personne. Jan était en colère et a dit que tôt ou tard, il le tuerait. On nous montre une photo où le vieil homme et sa petite fille Su Wan sont assis sur le balcon de la villa. Le vieil homme lui demande ce qu'elle pense de Ken Chen. Su Wan Krasnav répondit qu'il n'en était rien. Le vieil homme sourit et dit qu'il avait vécu une longue vie et qu'il n'était donc pas facile de le tromper. Su Wan s'est assise à côté de lui et lui a demandé si elle avait commencé à sortir avec lui. L'approuverait-il ? Il lui a répondu que si elle le voulait, il s'occuperait de tout. Puis Su Wan a demandé à ceux qu'on l'invite dans trois jours. Ce à quoi le vieil homme a répondu qu'il ferait n'importe quoi pour elle. Pour lui, l'essentiel est qu'il puisse assumer cette responsabilité. Su Wan a déclaré que s'il est d'accord, elle en parlera publiquement à tout le monde. La personne dont la famille Lin n'a pas besoin a besoin d'elle. Le médecin est sorti de la salle d'opération et a dit à Ken Chen de ne pas s'inquiéter. Après tout, l'opération a réussi et demain, il pourra rentrer chez lui. Ken Chen l'a remercié pour son travail et lui a dit de se passer de lui. Il lui a alors tapé sur l'épaule et lui a dit que s'il voulait l'aider, il n'avait qu'à lui donner ce dont il avait besoin. Ken Chen répondit confusément qu'il ne savait pas. Bien qu'il ait grandi dans cette famille, il a été traité comme un chien. Alors maintenant, après le divorce, vous ne lui faites plus confiance. Et c'est ce que j'ai dû faire. Ce à quoi le médecin lui a répondu qu'il ne parlait pas du tout de cela. Parce qu'il était son maître. Et il pourra l'appeler par son nom. Ken Chen en fut encore plus embarrassé. Puis il s'est approché de lui avec ses bandits. Ken Chen avait déjà dit d'un ton indifférent. Tu te souviendras de la merde au médecin. C'est tout. C'est alors qu'un homme aux cheveux blonds, vêtu d'un kimono noir, sorti de nulle part, s'est approché d'eux et s'est appelé Ken Hoop. Yang voulait serrer la main de Ken. Mais il l'a contourné et s'est approché de Ken Cheng. Ce qui a laissé Yang complètement choqué. Le roi a enlevé ses lunettes et lui a dit que si c'était fini, il pouvait le ramener chez lui. Il ne comprend pas du tout ce qui se passe ici. Ken qui s'incline devant Ken Chen et lui dit qu'il a organisé un petit banquet en son honneur. Il espère qu'il lui rendra visite. Ken Chen répond qu'il n'est même pas intéressé par ce genre d'événement. Puis Ken qui s'est assis à genoux et l'a supplié. Il a dit que Mademoiselle Su Wang avait dit que s'il n'était pas d'accord, elle ne voulait pas le voir en ville et lui a demandé de l'aide. Ces bandits se sont également agenouillés et l'ont supplié de les aider. Il s'est mis en colère, ne comprenant pas ce qui leur arrivait. Lorsque Ken Chen a entendu le nom de Su Wang, il a dit que, pour elle, il irait sur place et lui demanderait l'heure et l'adresse. Ken et tous les bandits l'ont remercié en larmes et lui ont remis des invitations VIP. Les bandits qui se tenaient debout chuchotaient entre eux qu'il devrait être plus prudent avec lui. Zhang s'est mis en colère et leur a crié de sortir d'ici et de s'éloigner le plus possible. Yang regarde Ken Chen avec dédain. Il a appelé quelqu'un et lui a dit de tout préparer et de ne pas l'emmener en voiture. On nous montre une photo d'un immense hôtel à plusieurs étages dans le centre-ville, à côté de l'hôtel. Il y avait une grande rivière. L'hôtel s'appelait Palace. C'était l'hôtel 6 étoiles le plus luxueux de Bing Cheng. Les personnes qui y vivent font partie de l'élite de la société. Il y avait des gens luxueusement habillés à l'intérieur de l'hôtel. Notre personnage principal, Ken Chen, était simplement vêtu d'un t-shirt blanc et d'un jean noir. Et il cherchait une fille. C'est alors qu'il entendit quelqu'un l'appeler par derrière. C'était Zhang Hu, un camarade de classe de Ken Chen aux cheveux bruns. Il portait un costume gris, une chemise bleue et une cravate violette. Un riche héritier. Les relations entre eux étaient tendues. A côté de lui se trouvait sa suiveuse, Wang Zuzai Ozai. Elle a également étudié avec Ken Chen. Elle avait l'air très aristocratique. Elle avait des cheveux violets. Portait une robe noire et rouge et un collier jaune autour du cou. C'était une vraie malade. Et elle a dit un jour que Ken Chen ne réussirait jamais dans la vie. Zhang Hu le regarde en souriant et lui demande s'il est venu à la réunion de classe. Mais il ne se souvenait pas que quelqu'un l'ait appelé. Zuzai Ozai a ajouté que, puisqu'il était déjà venu, il pouvait discuter avec lui. Ken Chen répondit qu'il cherchait un homme. En entendant cela, ce Zuzai Ozai a ri et a dit qu'il avait un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. N'est-il pas venu ici pour demander pardon à son ex-femme et se met à rire aux éclats ? Et il a ajouté que cette fois-ci, il ne pouvait pas monter plus haut que le concierge. En regardant Zuzai Ozai Ken, Chen dit que pendant les années où il ne s'était repas vu, elle n'avait guère changé. Et il ajouta, sauf qu'il y avait plus de rides. Zuzai Ozai se fâcha et dit, comment a-t-il pu lui parler ainsi ? Il avait oublié qui elle était. Ken Chen la regarda d'un oeil différent. Zuzai Ozai a dit qui il était, en plus de l'air du frère, et n'a pas pu le supporter. Elle voulait frapper Ken Chen. Mais une autre Su Wang à lunettes et aux cheveux roses, vêtue d'une chemise blanche et d'une jupe rouge, est intervenue. Elle a déclaré qu'il était inapproprié d'organiser des bagarres dans un endroit comme celui-ci. Zuzai Ozai est l'ancien directeur et il lui a dit de ne pas s'en mêler. Cette fille s'appelait Gong Yao. C'est elle qui s'est occupée de Ken Chen pendant qu'il étudiait à l'université. Zhang Hu a souri et a demandé, qu'est-ce que c'est ? Après tout, c'est la maison de son frère et il peut faire ce qu'il veut. Et s'approchant de Gong Yao, il ajouta que peu importe ce qu'il lui ferait maintenant, personne ne lui dirait un mot. C'est alors que Zhang Hu reçoit un violent coup au visage. C'était Ken Chen. Il a volontairement et innocemment dit que quelque chose semblait avoir atteint sa main. Gong Yao a dit avec enthousiasme qu'il avait été trop impulsif. Il n'aurait pas dû s'engager dans cette voie. Ken Chen sourit et dit qu'aujourd'hui, il se moquait d'elle et que demain, il se moquerait des autres Su Wang. Il fallait leur donner une bonne leçon et leur dire de ne pas s'inquiéter de lui et que personne ne la toucherait. Su Zai O Zai, qui tenait son amant dans ses bras, cria méchamment à Ken Chen qu'elle allait non seulement lui faire sauter la tête, mais aussi l'enterrer ici même. Et il dit à ses gardes de l'emmener. C'est alors que quelqu'un a dit à haute voix, qui a osé ? Zhang Hu se lève brusquement de son siège pour s'adresser à son frère. Il a dit qu'il s'explique et a voulu tout raconter. Mais il s'est rapidement approché de Ken Chen et lui a demandé s'il allait bien. Ce à quoi il répondit que tout allait bien. King, qui a regardé la jeune fille, s'est excusé pour ceux qui s'étaient passés. Zhang Hu et sa femme, Su Zai O Zai, sont alors en état de choc. Zhang Hu dit avec enthousiasme qu'il ne savait pas que Ken Chen était son amie. Su Zai O Zai a demandé avec crainte. Il va les laisser partir. Ce à quoi King, qui les a regardés fixement, a répondu que, bien sûr, il les laisserait partir. Et puis, en regardant Su Zai O Zai, il a dit qu'elle voulait enterrer quelqu'un ici. D'abord, il faut se débarrasser du sol. Et en regardant son garde, il lui a dit de commencer. Il lui a dit de commencer. Les femmes étaient horrifiées. Comme c'est possible. Aussitôt, elle s'agenouille et commence à implorer le pardon de Qin Cheng. Et à le supplier, au nom de leur passé commun, de l'épargner. Qin Chen, en partant, a répondu qu'elle lui pardonnerait, mais qu'elle ne le méritait pas. Le tableau se déplace dans une autre chambre de l'hôtel. Elle est immense et luxueuse. Au centre de la pièce se trouvait une table ronde et de nombreuses chaises. Le roi Hu et Qin Chen étaient assis devant la table. S.U.S. Gard se tenait à côté de la porte. Le roi Hu offrit des cadeaux à Qin Chen et lui dit qu'il les accepterait du fond du cœur. Qin Chen a regardé les cadeaux et a déclaré que le tabac et l'alcool ne l'intéressaient pas. Il ne prendra donc que cette carte noire et continuera à demander ce qui se passe. Puis il a dit qu'il espérait qu'il n'y aurait pas d'autre cadeau. Qin Hu répond que la famille Su organise une fête d'affaires à laquelle assisteront tous les grands de la ville. Qin Chen a dit qu'il n'était pas le seul à avoir reçu l'invitation. C'est vrai. Qin Hu balbutie et dit qu'il n'est pas le seul. Et oui, il a dû inviter la famille Sam Lin. Et maintenant il a peur d'avoir insulté Mme Zelsu. Il demande en pleurant à Qin Chen de ne pas penser à Mal et de lui faire une faveur. Qin Chen dit qu'il serait heureux de l'aider et veut ajouter quelque chose. Mais le roi Hu l'interrompt rapidement et le remercie. Il a dit qu'il savait qu'il l'aiderait. Et ses gardes ont immédiatement ouvert une affiche sur laquelle était dessiné un plan de ville. Le roi Hu a fait remarquer qu'il avait une rue commerçante. Et je lui ai demandé s'il pensait que cela suffirait s'il la lui donnait. Qin Chen répondit avec indifférence que oui. Il pouvait essayer de la contrôler. Mais il ajouta qu'il n'avait pas beaucoup d'espoir en lui. A l'intérieur, Qin Chen était très heureux. Car toute la rue commerçante lui appartenait désormais. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Et Qin Hu l'en remercia. Il fait déjà nuit. Les étoiles étaient visibles dans le ciel et brillaient de mille feux attirant l'attention sur elles. Qin Chen se leva et les regarda. Il a récemment parlé au téléphone avec Zhang Hu et Zhu Zai Ozai. Ils lui ont demandé de leur pardonner si quelque chose s'était mal passé. C'est alors que son téléphone a de nouveau vibré à cause d'un appel. Il a vu qu'il s'agissait de son grand-père, Lin. Lorsqu'il a décroché le téléphone, il a entendu la voix de son grand-père dans cette direction. Il lui a dit sérieusement qu'il avait besoin de lui parler. Qin Chen est venu rendre visite à son grand-père, Lin. Son grand-père était couché dans son lit. Il a regardé Qin Chen avec regret et lui a dit qu'il l'avait traité de la sorte. Mais il est quand même venu. Il lui en est reconnaissant. Qin Chen lui dit de ne plus jamais dire cela. Après tout, s'il n'avait pas été là, il ne serait peut-être plus en vie aujourd'hui. Puis grand-père lui a dit qu'il l'avait appelé pour en parler. Il a dit qu'il n'était pas vraiment orphelin. Il y a 20 ans, lorsque leur famille pêchait, il a rencontré un homme étrange au bord de la mer. Il se tient à la surface de l'eau. Et il n'y avait pas une goutte de peur dans ses yeux face aux navires de guerre. Au cours de la bataille acharnée, tous les navires de guerre ont été détruits. Il était comme un dieu de la guerre invincible. Après la bataille, il lui confie quelque chose. Il s'agit de notre personnage principal, Qin Chen. L'homme lui a dit qu'il viendrait le chercher lorsque ses blessures seraient guéries. L'homme avait de longs cheveux bruns et portait un imperméable noir. Grand-père Lin poursuit son récit. Il a toutefois précisé que les 20 années qui ont suivi ont passé en un clin d'œil. C'est grâce à sa bénédiction que la famille Lin a atteint sa position actuelle. Et grand-père Lin a dit en pleurant à Qin Cheng que la famille Lin se sentait coupable devant lui. Mais pour son bien, ne pourrait-il pas au moins déjeuner avec lui ? Qin Chen lui répond qu'il a promis de le faire. Le jour est arrivé. Qin Chen est arrivé au domaine de la famille Xu. Il montra au vieil homme les pilules qu'il avait préparées et lui dit que la fonction principale de cette pilule était de reconstituer la vie forcée en reconstituant l'énergie Kai dans son corps. Le vieil homme sourit et dit qu'il l'accepterait. C'est alors qu'ils entendirent les mots adressés au vieil homme. Il a trouvé un autre trésor. Quatre hommes entrent dans leur chambre. À leur tête, un homme moustachu vêtu d'une robe noire. Il s'appelait Wang Lu. Après avoir examiné les pilules, Qin Cheng a dit qu'il ne pensait pas que quelqu'un d'autre était capable de produire une telle chose. Je lui ai demandé où il avait appris cela. Qin Chen s'inclina en signe de respect et prononça son nom, indiquant qu'il se trouvait quelque part au deuxième niveau de purification de Kai. Et il n'a ni famille, ni clan. Wang Lu sourit et demanda si ses capacités pouvaient venir de nulle part. Et m'approchant de lui, j'ai demandé à sa capacité si elle avait une essence démoniaque. C'est alors que Su est intervenu pour dire que c'était impossible. Après tout, il a guéri son grand-père devant des témoins. Comment cela peut-il être quelque chose de mauvais ? L'homme a dit qu'il y avait de nombreuses façons de transformer ce genre de choses en réalité. Il peut être guéri à la fois avec l'aide des dons de la terre dans le ciel et avec l'aide de mon asthme et des insectes venimeux. Elle ne l'avait pas vu s'entraîner. D'où viennent donc les conclusions sur son innocence ? demanda-t-il à la jeune fille. Ce à quoi elle répondit qu'il n'avait lui-même aucune preuve du contraire. Les hommes l'ont regardé d'un air agacé et ont dit quelque chose comme « point ». Puis, analysant ses paroles, j'ai rapidement demandé ce qu'elle avait dit. Qin Chen, qui tournait à côté de lui, lui a répondu qu'il était trop tendu et lui a conseillé de se détendre. Qu'il garde le dos plus droit. Et il a détendu ses jambes. Furieux, l'homme projeta de l'énergie de lui-même et Qin Chen s'envola. Wang Long lui dit férocement d'arrêter de parler et de laisser la force les juger. Qin Chen a répondu en secouant la tête qu'il était un ami de Monsieur Su. « S'il est blessé, il ne pourra pas le regarder dans les yeux ». À ces mots, l'homme devint furieux et demanda comment il s'était blessé. S'il parvient à le toucher, il reconnaîtra son pouvoir. Qin Chen poussa un soupir de lassitude, demanda pardon à l'avance et se mit en position de combat. Puis, ils ont commencé à s'attaquer les uns les autres en utilisant leur pouvoir. Au bout d'un moment, les hommes étaient déjà allongés sur le sol. Le vieil homme hésita à dire qu'il ne pensait pas que Qin Chen serait aussi bon. Ce à quoi, il répondit confusément qu'il était encore faible. Puis, Su Wang s'est approché de lui et lui a demandé s'il s'était blessé. Comme si son bras ne lui faisait pas mal. Qin Chen a répondu, confus, que tout allait bien et qu'il n'avait pas mal du tout. Puis, Su est allé lui pincer la main en lui disant d'un air menaçant qu'il lui faisait peur. Après tout, Monsieur Wang est fort. S'il avait perdu, il aurait quitté la maison les pieds devant. Qin Chen, quant à lui, a crié de douleur et a dit que vous lui faisiez vraiment mal maintenant. Il changea de sourire et dit que, comme elle pouvait le voir, il se tenait fermement sur ses pieds et qu'il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter de quoi que ce soit. Su Wang n'est pas satisfaite, mais elle dit qu'elle espère aussi en l'avenir. Après la question sur l'avenir, Su Wang s'est rendu compte qu'elle en avait trop dit. Elle s'est détournée et a dit que cela lui était venu à l'esprit. Ils se tenaient tous deux sur le balcon et Qin Chen demanda à la jeune fille s'il pouvait inviter une autre personne à leur réunion d'affaires. Su Wang a demandé qui, ce à quoi il a répondu à Qin Qi, et il a ajouté qu'il n'insistait pas. Si c'est gênant, c'est bon. Su Wang a répondu qu'il n'était pas difficile d'ajouter une assiette supplémentaire à une paire de baguettes et de lui prendre la main. Elle lui a demandé quel type de relation ils avaient avec lui. Qin Chen a demandé, confus, de quoi elle parlait. C'est alors que Su Wang, agacé, lui demanda qu'il n'avait pas pris de décision ces jours-ci et qu'elle se balançait délibérément pour le frapper. Qin Chen a hésité à lui dire de ne pas le frapper. Su Wang lui a alors demandé sérieusement s'il était prêt à l'aider en CA de harcèlement à l'avenir. Qin Chen lui promit avec assurance que tant qu'elle serait avec lui, personne n'oserait la toucher. Soudain, un vieil homme fit irruption dans leur conversation et annonça joyeusement au jeune homme qu'il avait écrasé pour lui des plantes médicinales rares vieilles de 100 ans. Qin Chen était confus, mais surpris d'entendre cela. Le vieil homme ajouta qu'il l'avait acheté aux enchères. Su Wang a demandé à grand-père de laisser le gars partir avec elle. Ce à quoi le vieil homme a répondu. Et elle n'a pas peur qu'il soit découpé en morceaux là-bas. Ils ont tous deux regardé l'homme et lui ont dit qu'il fallait le changer. Qin Chen et Su Wang étaient déjà allés faire du shopping pour acheter au jeune homme des vêtements plus appropriés. En les regardant, Qin Chen demanda « C'est un endroit si cher ? Est-ce normal ? » Su Wang a répondu qu'il n'y avait rien de mal à cela. Après tout, si un homme est bien habillé, tout le monde le salue par ses vêtements. Les autres ne le regarderont pas de haut. Elle prend l'un des costumes et demande au jeune homme de l'essayer. Vêtu d'un costume, Qin Chen lui a demandé ce qu'elle en pensait. Ce à quoi Su Wang, à la peau bronzée, a répondu qu'elle n'avait pas remarqué plutôt qu'il s'agissait de mon vrai mannequin. Ce qu'il portait lui allait très bien. Et elle a commencé à l'inonder de compliments. Qin Chen était embarrassé et a dit qu'il n'avait pas besoin d'autant. C'est alors que l'ex-femme de Yang et Qin Chen est réapparu devant eux. Lin Qin Chen lui demanda d'un ton moqueur s'il était devenu une femme entretenue. Yang regarde Qin Chen et demande. Il a appris qu'il se rendait à la vente aux enchères. Il a décidé de l'avertir tout de suite pour qu'il ne soit pas gêné. Mais il achètera tout. Su Wang l'a regardé froidement et lui a demandé avec sarcasme si elle allait tout acheter. Cela semble ridicule. Et qui va payer pour tout cela ? Le tableau a été déplacé dans la salle des ventes. Yang et Lin Qin Chen étaient déjà assis dans la salle. Et ils ont acheté quelque chose pour un million et demi. Le commissaire priseur ne voulait lui vendre que cet objet. Mais quelqu'un a crié 5 millions S. Tout le monde a regardé dans cette direction avec surprise. C'était Su Wang. Lin Qin Chen s'est indigné et m'a dit qu'il avait augmenté le prix. Ce à quoi il a répondu que c'était absurde. Car pour 5 millions S de dollars, on peut acheter une villa. Qin Chen a demandé à Su Wang si c'était trop. Su Wang a répondu que tout allait bien. Cette chose lui a été vendue. Tout le monde l'a félicité d'avoir reçu la propriété de l'amour éternel. Et tout le monde est parti pour une pause de 15 minutes. Lin Qin Chen les a rattrapés et a crié avec indignation qu'elle voulait acheter cette bague pour son mariage. Oui, ils n'ont aucune conscience. Ce à quoi Qin Chen a répondu que cela ne fonctionnait pas si une personne ayant un mauvais caractère était nulle. Alors l'anneau devrait être le même, n'est-ce pas ? Lin Qin Chen s'est mis en colère. Je voulais dire quelque chose. Yang l'a arrêté et, feignant la gentillesse, a dit à Su Wang qu'il ne pensait pas qu'elle aimerait cette bague non plus. S'il l'avait su à l'avance, il lui aurait immédiatement cédé. Ce à quoi Su Wang a demandé avec arrogance s'ils essayaient de se lier d'amitié avec elle. L'un des travailleurs s'est alors approché d'elle avec une bague et lui a dit qu'il s'agissait d'une bague qu'elle avait achetée. Elle prit la bague et demanda qui avait dit qu'elle aimait cette bague. Lin Qin Chen a regardé Yang et lui a demandé s'il voulait bien la regarder se moquer d'eux. Su Wang a ajouté qu'elle ne pensait pas que leur couple méritait le nom de cette bague. Et elle n'aime pas les bagues avec un tel design. En disant ces mots, elle a jeté les anneaux dans la rivière. S'ils avaient besoin de tant de choses, ils pouvaient aller les chercher là-bas. Lin Qin Chen regarde Yang et dit qu'elle n'a pas jeté la bague. Elle se moque juste d'eux. Yang, qui s'occupe d'eux, lui dit de ne pas s'inquiéter. Après tout, il l'achètera certainement lors de la dernière vente aux enchères. Je me suis demandé quel genre de personne était cette Su Wang. Elle avait jeté une bague de 5 millions S de dollars si facilement. Lin Qin Chen a regardé Su Wang et lui a dit qu'il était dommage qu'elle ait jeté une si belle bague. Su Wang répondit que ce n'était rien. Après tout, il y a beaucoup d'anneaux de ce genre. Lin Qin soupira et dit qu'il ne les comprenait toujours pas. Les riches, Su Wang a dit que c'était nécessaire. C'est alors qu'ils entendent la voix du collectionneur. Il a dit qu'ils étaient tuyés sur le point de montrer le dernier lot de leur vente aux enchères et a demandé aux invités de s'asseoir à leur place. Su Wang a dit qu'une personne qui essaie d'humilier une autre personne sera humiliée en premier. Qin Chen voulait dire quelque chose. Mais Su Wang regarda le lot et dit « Quel beau collier ! » Le collier était magnifique et portait un gros diamant bleu. Su Wang a dit qu'il était dommage que ce ne soit pas la bonne plante. Bon, ce n'est pas grave. Ils tenteront leur chance la prochaine fois. Qin Chen regarda Su Wang et dit qu'elle ne devrait porter qu'un beau collier. Et il veut lui acheter ce collier. La vente commence. Le prix est remonté à 5 millions S de dollars. Qin Chen a offert 5 millions S de dollars pour ce collier. En entendant cela, les gens ont chuchoté que le numéro 8 faisait à nouveau un gros pari. Un autre demanda quel genre de personne était prêt à payer une telle somme d'emblée. Yang se demandait pourquoi ce Qin Chen détenait le numéro. Et pourquoi Su Wang ne fait rien alors qu'il a besoin de ce collier ? Levant son signe, il proposa 5 5 millions S. Qin Chen l'a surmonté et a offert 6 millions S de dollars. Il a pensé que sur la carte qu'il avait reçue en cadeau, il y avait 10 millions S plus 35 millions S de bénéfices de la rue commerçante. Et même s'il dépense plus de la moitié de l'argent pour acheter la plante, le reste restera. Pour lui, c'était gagnant-gagnant. Yang, quant à lui, pensait avec méchanceté qu'il était encore en compétition avec lui et se disait mentalement. Voyons voir combien de temps il va tenir. Il a proposé 6 5 millions S de dollars. Le prix est passé à 8 5 millions S de dollars. Yang, quant à lui, pensait méchamment qu'il allait voir comment sa lutte ridicule allait se terminer. Qin Chen soupire, lève le panneau et propose 20 millions S. Tout le monde a été choqué par le prix. Et bien sûr, le collier a été vendu avec. Le commissaire priseur les a félicités d'avoir obtenu la propriété du baiser de cristal et a remercié toutes les personnes présentes pour leur temps. Au numéro 8, les gens étaient de nouveau en état de choc et se demandaient qui c'était. Ils ont dit qu'ils devaient se présenter à lui le plus rapidement possible. Qin Chen et Su Wang courent pour éviter d'être arrêtés par les gens. Ils courent dans le parking. Ils sont rapidement montés dans leur voiture. Qin Chen sourit et dit que c'était comme s'ils jouaient aux espions. Ce à quoi Su Wang a répondu qu'il était capable de surprendre autant de gens d'un seul coup. Il a un grand avenir. Qin Chen lui répond que c'est grâce à elle. Alors que personne ne les interrompt, Qin Chen lui demande s'il peut lui mettre ce collier. Par conséquent, elle et de précédent barra conditionnel Su Wang a dit qu'il avait besoin de demander. Qin Chen avait espéré pour elle ce collier. Su Wang lui demanda comment il était. Qin Chen répondit prudemment qu'il était très beau. Puis avec un visage sérieux. Il lui a demandé si, à l'avenir, il serait capable de se tenir debout fermement et si elle accepterait de l'épouser. Ce à quoi Su Wang a répondu que lorsqu'on aime quelqu'un, on ne se soucie pas de son statut. Et en souriant, elle a ajouté qu'elle croyait aussi en lui et qu'elle se réjouissait de l'avenir. Pendant ce temps, la femme cherchait la bague dans la piscine. Mike est venu. Qin Chen s'est assis dans la forêt et a médité. Le dessin animé était entouré de flammes bleues. Il était marié au troisième niveau de purification de Kai. Il a dit qu'elle aurait besoin de quelques jours de plus pour accumuler de l'énergie. Et soudain, son téléphone est bloqué. Décrochant le téléphone, il demanda qui l'appelait à une heure pareille. Celui-ci soupira et répondit que c'était Singwa. Et il lui dit qu'ils avaient un problème ici et qu'ils pouvaient venir ici. King Hu et un homme à moustache se tenaient devant le chantier. L'homme a parlé de l'unité du ciel et de la terre. Cet endroit est entouré de montagnes et de rivières qui promettent la richesse. N'est-ce pas un bon signe ? En regardant King Hu, il se dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il n'y aurait aucun problème. King Hu lui demanda de l'appeler Monsieur Bai. Et comment il allait expliquer ce qui s'était passé. Il s'est alors souvenu d'une photo où des personnes étaient tombées d'une grande hauteur. Il a dit que l'on pouvait qualifier d'accident le fait qu'un travailleur soit tombé de l'échafaudage. Que pourraient desserrer vos centaines de vis en même temps ? Et il n'y a pratiquement personne dans l'établissement. Quelqu'un est malade et a des problèmes familiaux. Et ils sont moins nombreux en raison de la valeur du travail. Il voulait dire quelque chose. Mais King Chen vint les voir et leur dit qu'il y avait quelque chose d'encore plus grave. Le roi Hu était heureux qu'il soit venu. Et Bai lui demanda qui il était. King Chen a demandé s'il pouvait se trouver dans les montagnes et les rivières. Puis il nous montre comment il voit ses bâtiments. Les bâtiments sont entourés d'un brouillard sombre. King Chen dit que le brouillard ne tarde pas à descendre et à former une accumulation d'humidité, quels que soient les efforts déployés pour le combattre. King Hu a alors demandé ce qu'il devait faire. Pourquoi ne pas suspendre le travail jusqu'à ce que le problème soit résolu ? King Chen a répondu que ce n'était pas nécessaire. Il a ajouté que le problème ne se limitait pas à cela. Si le problème est résolu, même après la réparation, les problèmes continueront certainement à se poser. L'homme est agacé. Mais il réagit et dit que même lui, Bai Qian, n'a pas une telle force qui pourrait l'aider ici. Il est sorti de nulle part et a commencé à donner des instructions. King Chen sourit et répondit qu'il était jeune et qu'il ne lui donnerait pas d'instructions. Mais cela ne fait pas de mal d'être prudent, n'est-ce pas ? Bai a dit à King Chen, d'accord, ils feront ce qu'il a dit. Mais si cela ne marche pas, il s'excusera auprès de lui. King Chen lui répond que c'est très bien et qu'il faut laisser le temps les juger. L'un des ouvriers commença à creuser le sol. Après avoir creusé suffisamment, il a demandé à King Hu, qui avait déjà creusé plus de 5 mètres, de continuer. Celui-ci répondit positivement et lui dit de continuer à creuser. « Et il se demande s'il y parviendra. Pourquoi n'ont-ils encore rien trouvé ? S'ils offensent Bai Kang, ils ne pourront pas trouver d'autres maîtres de ce genre. » Soupirant lourdement, il se reprocha de ne pas l'avoir appelé. C'est alors qu'il entendit un cri indiquant que l'employé avait trouvé ce qu'il cherchait. Livrer la boîte en bois leur montrer pour qu'ils y jettent un coup d'œil. Lorsqu'ils ont ouvert la boîte, ils y ont vu un couteau étrange. King Hu lui a demandé s'il savait ce que c'était. Bai Kang lui a dit qu'il le savait et lui a demandé de se calmer. « Et j'ai demandé à King Hu s'il s'était disputé accidentellement avec quelqu'un récemment. » Il a secoué la tête négativement et lui a demandé pourquoi. Bai Kang a répondu que cet objet provoquait de véritables catastrophes sanglantes. Ce chantier est désormais maudit. Le roi Hu, horrifié, demanda ce qu'il devait faire. Il l'aiderait également. L'homme lui a répondu qu'il ne pouvait pas l'aider d'une manière ou d'une autre. Après avoir regardé son partenaire, il lui a demandé si Qin Shen pouvait faire quelque chose. De l'énergie noire sortait du couteau. Qin Shen l'étudia sous toutes les coutures après avoir entendu leur conversation et la demande du roi Hu. Il accepta quand même. Qin Shen dit qu'il prendrait cette affaire et s'en occuperait lui-même pour éviter des problèmes inutiles. King Hu l'a remercié en pleurant et lui a dit qu'il ferait tout ce qu'il lui demanderait. Un homme lui a demandé s'il pouvait lui demander d'où il venait. De telles capacités à un si jeune âge méritent le respect. Et que Qin Shen, comme toujours, répondit qu'il n'avait ni famille ni clan. Alors il leur dit de ne pas y penser. Bai Kang admira et ne pensa pas que c'était incroyable. Et pourquoi il n'en avait pas entendu parler auparavant. Qin Shen était venu dans la forêt avec ces choses. Et il pensa brusquement qu'il se souvenait. Il a ressenti cette énergie de la part de Monsieur Su. Peut-être que quelqu'un s'en prend à leur famille. Il souleva le couteau à l'aide de son pouvoir. Il le détruisit et pensa que demain il y aurait une réunion. Et il refusa de croire que d'ici là, il ne serait pas en mesure d'attraper le coupable. Le jour est arrivé. On nous montre un stade ouvert et une scène pour un concert. Puis le journaliste dit qu'il reste encore 4 heures avant le début du concert. Mais il voit déjà beaucoup de visages célèbres. L'événement solo se déroulera dans le jardin et les derniers préparatifs sont déjà terminés. L'homme a regardé le couple et a demandé à Zhang Su qui se passait. Il pensa qu'ils considéraient la famille Lin comme une ennemie et qu'ils voulaient refaire bonne impression. Yan lui répondit qu'il était un vrai sycophène. Il avait entendu dire que tout cela était pour le bien d'une personne qui était apparue ici récemment. Ce à quoi l'homme répondit qu'il préférait découvrir de qui il s'agissait. L'ex-femme a vu Qin Chen et l'a pointé du doigt en demandant si ce n'était pas lui. Et je lui ai demandé comment il avait réussi à se rendre à un tel événement. A-t-il décidé d'utiliser le nom de sa famille pour venir ici ? Appelez peut-être son service de sécurité. Ce à quoi Qin Chen demanda sarcastiquement s'il représentait aller quelque chose. Lin Qin Chen s'est mise en colère. Puis les gardes se sont approchés d'elle. Elle a pointé Qin Chen du doigt et a crié qu'il prétendait être un membre de sa famille pour venir ici. S.E.s gardes l'ont prise par les mains et lui ont dit qu'elle n'avait rien à faire ici. Ils l'ont ensuite entraîné vers la sortie. Elle leur a crié de la laisser partir et leur a dit des mots insultants. Puis Su Wang est monté sur scène et a dit à tout le monde que Qin Chen était l'invité le plus honoré de l'événement d'aujourd'hui. Et que tous ceux qui n'étaient pas d'accord pouvaient partir d'ici. Parfois, un homme grommelle et l'homme se demande à quel point l'invité d'honneur est cynique. Peut-être que la personne dont tout le monde parlait, c'était lui. Qin Chen est monté sur scène et Su Wang a dit à tout le monde qu'aujourd'hui, elle aimerait leur présenter une personne. Et elle leur a présenté Qin Chen. Tout le monde a été choqué de voir ce type. Quelqu'un a dit qu'il avait eu de la chance. Quelqu'un a dit que c'était un vrai pigeon. C'est alors qu'un homme en costume noir a éteint sa cigarette et a demandé au gars qui était si effrayé qu'il ne pouvait pas demander un mot. Qin Chen soupira et dit qu'il n'était peut-être pas digne de Su Wang pour le moment. Mais un jour, il changerait tout d'avis. Ce à quoi elle et lui ont répondu, en tapant dans leurs mains, bien dit. Comme on pouvait s'y attendre de la part de son camarade de classe. Il lui faisait de la lèche une fois de plus. Et puis, tous les gens ont commencé à dire derrière lui qu'il était un bon Qin Chen. Et tout ça. Su Wang et Qin Chen descendent les escaliers et Qin Chen dit qu'il ne s'attendait pas à monter sur scène aujourd'hui. Il n'était pas prêt pour cela. Su Wang a demandé à Qin Chen s'il était mal à l'aise. Mais il a fait du bon travail. C'est alors que son grand-père s'est approché d'eux avec l'homme en noir et l'a présenté. Il s'appelait Chen Kuan et vendait des matériaux de construction à Binchang. Leur coopération est inévitable. Il serait donc bon d'apprendre à mieux se connaître. Le vieil homme ajouta. C'est alors que Qin Chen vit quelque chose d'étrange. Et il a dit à l'homme, avec tout le respect que je lui dois, qu'il ferait mieux d'enlever son bracelet. De l'énergie noire sortait du bracelet. De l'énergie noire sortait de son bracelet. Qin Chen lui a dit comment lui expliquer. J'ai besoin d'argent pour les morts. Les vivants ne doivent donc pas entrer en contact avec de tels bracelets. S'il continue à le porter, alors lui ou quelqu'un d'autre de sa famille pourrait souffrir et qu'il y réfléchisse. Ce à quoi il répondit avec indignation que son fils lui avait apporté ce bracelet du temple pour attirer la richesse. Un moine le tromperait-il ? Qin Chen lui demanda si son fils pouvait se transformer en sorcier maléfique. Chen Kuan s'est mis en colère et a appelé son garde, lui demandant de lui donner une bonne leçon. Puis il a regardé le vieil homme et lui a dit de ne pas lui en vouloir. Le vieil homme regarde la jeune fille et lui demande si elle va l'aider. Su a répondu par la négative et a dit qu'il l'avait déjà mis dans une position inconfortable. Mais il sait comment y faire face. S'il échoue, il ne pourra pas prendre pied dans cette ville. Elle a ajouté qu'elle croyait en lui et qu'il ne l'avait jamais déçu. Mais le garde voulait le frapper. Mais Qin Chen lui a tenu la main et l'a frappé si fort qu'il a volé sur le côté. Le garde se leva à peine de son siège et dit à son maître qu'il devait le faire. Ce dernier s'écrit alors « Laissez le faire, faites tout ce qu'il faut ». Il se leva et s'excusa d'avance pour cela. Et lançant son énergie, il hurla une frappe d'énergie de combat. Qin Chen comprit qu'il s'agissait du premier niveau de purification du Kai. Ou peut-être deux, voire plus. Mais il pensait pouvoir y arriver. Ils ont commencé à se battre. Le garde s'est rendu compte qu'il était comme lui. Et dans ce cas, il a décidé de ne pas être gentil avec lui. Et disparaît rapidement du côté de Qin Chen. Alors qu'il ne comprenait pas où il était allé, l'homme l'attaqua par derrière. Mais Qin Chen parvint à bloquer le coup. Sous l'impact, le sol sous ses pieds s'est fissuré. Et le garde cria qu'il n'avait pas encore fini. En sautant, il a frappé le sol si fort avec son pied qu'une grande fosse s'est transformée sur le sol. Su Wan et le vieil homme commencent à s'inquiéter pour lui. Le garde a également déclaré que c'était la fin du garçon de la famille Su. À sa grande surprise, Qin Chen est sorti de la poussière et lui a pris les mains. « Je lui ai demandé. C'est tout ce dont il est capable. » Il le saisit à deux mains et utilise sa force pour le frapper si fort que l'homme s'envole du bord du garde. Après avoir regardé l'homme, Qin Chen déclara qu'il avait gagné. L'homme a à peine répondu qu'il admettrait les pieds. Le vieil homme sourit et dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi bon. Mais Su Wan était heureuse qu'il n'ait pas été gravement blessé. Shen Kuang commença à parler à Qin Chen avec plus de respect et dit que malgré son expérience, il ne pensait pas qu'il y avait quelque chose de mal avec ce bracelet. Qin Chen lui a répondu que s'il le voulait, il pouvait croire. Même s'il ne le voulait pas. Car ce n'est pas du sort de sa famille qu'il s'agit. L'homme lui demande s'ils peuvent discuter. Qin Chen, incompréhensif, le regarde. Il a dit que si rien n'arrivait à sa famille pendant trois jours, Qin Chen s'agenouillerait et s'excuserait devant toute la ville. Alors Qin Chen s'agenouillera et s'excusera devant toute la ville. Qin Chen a accepté et a demandé si quelque chose allait se passer. Notre homme furieux a répondu qu'il s'agenouillerait alors devant lui. Qin Chen a levé la main pour dire qu'il était d'accord. Puis il nous montre comment, caché dans les buissons, deux personnes se sont parlé en les regardant. L'un d'eux a dit « Peut-être que ce Qin Chen est dangereux ». L'autre répondit qu'il n'en était qu'au troisième stade de la purification de Kai et qu'ils avaient en peur de lui. Et il ajouta qu'il avait juste besoin de s'en débarrasser. Mike était venu. Ils ont organisé un grand banquet dans le jardin. De nombreuses personnes célèbres et riches discutaient entre elles et profitaient du banquet. C'est alors que la sœur de son ex-femme s'est approchée de Qin Chen. Elle tenait une boîte en bois dans ses mains et elle dit que grand-père la lui avait donnée et lui avait demandé de la prendre. Qin Chen a demandé pourquoi il n'était pas venu lui-même, mais avait tout de même accepté la boîte. Su Wan a répondu qu'il n'était pas venu parce qu'il était encore très faible physiquement. Il ne voulait pas être impoli envers lui ou la famille Su. Qin Chen leva la main et dit qu'il acceptait et ajouta qu'elle pouvait partir. La jeune fille était un peu triste et a dit qu'elle ne l'ennuierait plus avec Miss Su. Su Wan demande à Qin Chen ce que c'est. Qin Chen répondit qu'il ne le savait pas et que grand-père Lin le lui avait transmis. Lorsqu'il ouvrit la boîte, il y vit une pierre noire. Un petit dragon en pierre de jade et une lettre écrite à mon cher fils. En ouvrant la boîte, Qin Chen a vu la lettre et Su Wan a dit que grand-père lui avait envoyé une lettre. Il voulait ouvrir la lettre, mais Su Wan l'en a empêché en disant qu'il y avait trop de monde ici. Il vaut mieux l'ouvrir plus tard en privé. Quelques temps plus tard, il se trouvait déjà dans une autre pièce sans fenêtre. Il a été amené ici par Su Wan, qui a dit que c'était leur pièce secrète. Il peut lire la lettre ici. Qin Chen pensait que Su Wan était si prudente qu'il commençait lui-même à s'inquiéter. Et pourtant, j'ai décidé d'ouvrir la lettre. Lorsqu'il ouvrit la lettre, il vit une écriture soignée. Et il y était écrit qu'il ne devait pas aller à la capitale et ne pas chercher sa mère. Il avait beau vouloir la rencontrer, il devait se retenir. Qin Chen devait se rappeler qu'il avait un pouvoir spécial et que sa mère était une personne ordinaire et qu'elle s'appelait Xukin. Il ne savait toujours pas qui était sa mère, où elle vivait et comment mesurer sa force. Après avoir reposé la lettre, il a déclaré que ce monde était beaucoup plus compliqué qu'il ne le pensait. Qin Chen quitte la salle et rejoint le banquet. Su Wan l'a remarqué et s'est approché de lui pour lui demander s'il avait lu la lettre. Qin Chen a répondu positivement. C'est alors que l'un des gardes a fait irruption dans la salle de banquet et a crié qu'il s'était passé quelque chose de grave. Il s'est passé quelque chose de grave dans la maison. Monsieur Su a demandé si Monsieur Chen n'était pas rentré chez lui. Que se serait-il passé ? Le garde a déclaré qu'après l'arrivée de Monsieur Hupon Chen au domaine, sa femme a brusquement pris possession des lieux et a commencé à brandir un couteau de cuisine. Les gardes ont réussi à s'échapper et il est venu ici pour appeler quelqu'un à l'aide. Monsieur Su a demandé aux autres qui irait. Les autres ont répondu que même s'ils y allaient, que pourraient-ils faire ? La meilleure solution était d'engager une personne qui comprenne cela. Qin Chen répondit qu'il s'y rendrait. En entendant ces paroles, les gens ont été surpris et ont demandé ce qu'ils pouvaient faire. Comment ils pouvaient les aider ? Qin Chen regarde Su Wan. Elle l'a regardé et lui a dit de faire attention. Qin Chen a souri et a dit qu'il ferait attention. Il y avait des étoiles et une lune dans le ciel. On nous montre la propriété de Monsieur Chen Kuang. L'intérieur de la propriété est en désordre et sa femme est assise sur le sol, attachée avec des chaînes. La cicatrice de l'agent de sécurité de Chen Kuang lui a dit qu'il l'avait temporairement calmée. Mais cela ne pouvait pas durer longtemps. Chen Kuang a dit que tout allait bien. Il a déjà appelé un spécialiste. Mais il a admis que le roi Chen avait raison et qu'il fallait se débarrasser du bracelet. C'est alors que Qin Chen entra dans la manière. Voyant un tel tableau devant lui, il se dit impressionné. Chen Kuang le vit et lui demanda ce qu'il faisait ici. Il lui répondit qu'il n'avait pas envoyé son homme chercher de l'aide. Ce à quoi Chen Kuang répondit positivement. Mais il ajouta qu'il ne parlait pas de lui. Qin Chen lui répondit que s'il n'enlevait pas le bracelet, il serait trop tard. C'est alors que le fils de Chen Kuang a descendu les escaliers et a dit que cette chose était sacrée. Il l'avait personnellement apporté du temple et a demandé avec sarcasme s'il était possible de le prendre et de le jeter. Son père a répondu qu'il n'était pas au courant. Ce temple se trouve à des centaines de kilomètres. Avec quelqu'un qui est si loin, on peut lui faire du mal. Qin Chen a regardé son fils et lui a dit qu'il valait mieux qu'il dise la vérité. Ce à quoi il bégaya un peu et dit qu'il l'avait personnellement amené et qu'il ne fallait pas qu'il pense à l'intimider. Et lui cria de partir d'ici. Qin Chen croisa les bras sur sa poitrine et dit qu'il partirait bien. « Si tout se passe comme il l'a dit, il partira. » Mais lorsqu'ils viendront lui demander de l'aide, il se souviendra de tout. L'homme lui répondit d'un signe de la main qu'il était sûr qu'après son départ, tout irait mieux pour eux. Il n'était qu'un bavard qui n'avait aucun pouvoir. C'est alors que M. Bai est entré dans le domaine. Shen Kuang et son fils vénérable l'ont accueilli. Et ils lui demandèrent d'examiner la femme. Maître Bai a vu le gars et la salué, l'appelant Maître Qin. S'il ne parvient pas à s'en sortir, il craint d'être totalement impuissant dans cette affaire. Qin Chen répondit en souriant que non, il n'avait même pas commencé. Après tout, ils le regardèrent d'en haut, alors ils ont décidé de le chasser. Et le Maître a quand même décidé d'essayer lui-même. Lorsqu'il a commencé à prendre ses instruments pour entamer la session, la femme est redevenue folle et a brisé la chaîne. En voyant cela, le Maître est tombé en état de choc, car les chaînes se sont brisées et quelque chose ou quelqu'un est entré en elle. Il craignait que ses compétences ne soient d'aucune utilité. L'homme l'a pris par la peau du cou et a crié. Que doivent-ils faire maintenant ? S'il arrive quelque chose à sa femme, elle ne le lui pardonnera jamais. Ce à quoi le Maître, désignant le gars, a répondu qu'il était bien plus fort que lui s'il ne réussissait pas. La situation serait tout simplement désespérée. Shen Kuang s'est tout de même approché de lui et lui a demandé respectueusement de sauver sa femme. Ce à quoi Qin Shen lui a répondu. Il avait dit qu'il s'agenouillerait devant lui et lui demanderait pardon devant toute la ville. Ce à quoi l'homme a répondu en balbutiant que c'était un peu trop. Peut-être qu'ils résoudront tout avec de l'argent. L'homme m'a dit avec assurance qu'il paierait 50 millions S pour cela. Je lui ai demandé si cela suffirait. Qin Shen y réfléchissait encore. Il se dit que c'est vraiment une somme impressionnante. Mais que faire lorsque l'argent sera épuisé ? Il vaut mieux penser à une perspective. Derrière l'homme, il y avait de nombreuses étagères. A l'intérieur de ces haies étagères se trouvaient tôt des médicaments et des herbes précieuses. Qin Shen pensait que le contenu de ces haies étagères valait bien plus que 50 millions S. Et il a dit à l'homme que ce n'était pas qu'il ne voulait pas les aider. C'est juste qu'il faudra utiliser des forces qu'il faudra ensuite restaurer pendant longtemps. C'est Qin Kuang lui-même qui lui a offert tous ses salaires, en lui disant qu'il pouvait choisir les herbes qu'il avait, ou même lui donner tout. Qin Shen a accepté et l'homme l'a remercié. Qin Shen a tendu la main et a dit qu'il attendait. Qin Kuang ne comprend pas. Il l'a regardé. Puis Qin Shen lui a crié qu'il parlait du bracelet et l'a laissé l'enlever immédiatement. L'homme était confus. Mais il a quand même enlevé le bracelet et le lui a donné. Qin Shen prit le bracelet et se dit qu'il ne savait pas d'où il venait. Mais maintenant qu'il l'avait, il n'avait nulle part où aller. Et à l'aide de son pouvoir magique, il détruisit le bracelet. Après cela, la femme s'est évanouie et a mangé son corps. Toute l'énergie négative a disparu. Le maître du vélo a dit que c'était ce qu'on attendait de lui. Il a tout fait à 100 personnes. Qin Shen regarda autour de lui et demanda à l'homme où était parti son fils. C'est alors qu'il le remarqua. Le même a dit que ce n'était pas sa faute, que ce n'était pas lui. Et il s'est mis à courir vers la sortie. Soudain, il a pu être retenu par le garde de l'écharpe de Chen Kuang. Il a demandé au gars ce qu'il devait refaire de lui. Il a répondu qu'il n'était pas très pratique de mener des interrogatoires ici. Et qu'ils allaient l'emmener chez lui. La nuit est tombée et on nous montre la lunaison de la villa. Qin Shen s'est assis dans le jardin et a regardé Scar battre le fils de l'homme. En lui disant de lui dire ce qu'il savait. Il lui a dit de lui dire ce qu'il savait. Ce à quoi il a répondu qu'il dirait tout. Son visage était enflé et couvert d'équimose à cause des coups. Qin Shen se demandait pourquoi la cicatrice avait décidé de l'aider. Il se souvint alors de leur dialogue. Il était venu le voir et lui avait dit qu'à partir d'aujourd'hui, il le suivrait. Qin Shen lui avait alors répondu qu'il ne paierait pas son salaire. La cicatrice répondit que tout allait bien. Il suffisait de se nourrir. Qin Shen se demandait comment les choses avaient pu tourner ainsi. Le fils de l'homme dit qu'il y a un mois, il a rencontré un homme au temple. Il lui a dit que le bracelet le protégerait, lui et sa famille, pendant toute une famine et il a accepté. Qin Shen est intervenu et a posé la question. Et il n'a pas pensé au fait que le fromage gratuit n'existe que dans une souricière. Ce à quoi il a désespérément répondu que c'était le meilleur temple du pays. Qui aurait pu penser qu'il y avait de telles personnes à l'intérieur ? Il ne pouvait même pas imaginer que tout se passerait comme ça. D'habitude, il n'accepte pas de tels cadeaux comme ça ou de la part de qui que ce soit. Comme sa famille est engagée dans les affaires, il a déjeuné plusieurs fois avec cet homme. Il a dit qu'il tenait son bracelet de son frère aîné. Il portait le même. S'il me l'a donné, c'est uniquement parce qu'il veut faire une bonne action. Après de nombreuses questions, il lui a dit qu'il fallait trouver un expert. Xuan Ming Fu est l'un des clans les plus importants de la ville. Même s'il travaille avec l'énergie noire, de nombreuses personnes se tournent vers eux pour obtenir de l'aide. Ce à quoi Qin Shen a répondu avec agacement. Il connaissait donc leur histoire et y est allé quand même. Il s'est mis en colère et a frappé le sol de ses poings, disant qu'on lui offrait rarement une telle aide et plus encore quel type d'énergie ils utilisent. Quelle différence cela fait-il de savoir qui il paie ? Mais je ne pensais pas que les choses se passeraient ainsi. Qin Shen soupira bizarrement et dit qu'il ne comprendrait jamais les riches. Après avoir regardé nos montures, il lui a dit de le ramener chez lui. Il s'est alors dit qu'à première vue, ce clan cherchait à attirer les riches dans son piège. Mais à bien y réfléchir, leur cible n'est-elle pas la famille Su ? S'il n'avait pas pris l'initiative à ce moment-là, M. Su aurait envoyé une autre personne sur place. On ne sait pas très bien comment tout cela aurait tourné pour la famille Su. Compte tenu de la découverte faite sur le chantier, il n'aurait jamais cru que personne ne chassait la famille Su. En CE qui concerne les suspects, Qin Shen n'avait toujours pas décidé de commencer par le clan Xi'an Ming. Il se rendit dans la forêt et s'assit dans la position du lotus pour méditer. Il se dit alors qu'il s'agissait d'un clan puissant spécialisé dans les malédictions. Leur aîné est au stade supérieur de la construction des fondations, et leurs méthodes sont toujours efficaces. Le clan est étroitement lié à la bureaucratie locale et est à l'origine de nombreux incidents. Dans ce cas, le clan n'est qu'un outil entre les mains de quelqu'un. Il était nécessaire de traiter avec eux pour découvrir qui était dans les coulisses. Mais Qin Shen, vous étiez en colère parce qu'il ne peut pas le faire maintenant. Mais il décida tout de même de s'occuper de cette affaire. Et avec un sourire malicieux, il déclara qu'avec tant d'herbe, il était sûr d'arriver à un processus énorme avant la tombée de la nuit. Et il commença à aller manger. Le lendemain matin, Qin Shen se leva à peine de son lit et se tint le ventre. Il pensait qu'ils étaient beaux. Mais leur qualité est très discutable. Elles ne servent pas à grand chose. Il a tout de même réussi à atteindre les six niveaux de purification du caï. Scar entra alors dans sa chambre et lui dit qu'on l'avait envoyé pour l'inviter à dîner chez Monsieur Su. Qin Shen demanda quelle était la raison. Ce à quoi Scar resta immobile et dit qu'il n'y avait pas de raison. Qu'il fallait juste qu'il soit là à midi. Et Qin Shen lui a demandé s'il avait déjà mangé. Ce à quoi Scar a répondu par l'affirmative. Qin Shen lui a également demandé où il dormait. C'est eux à quoi il a répondu que c'était dans la cour. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait froid, il a répondu par la négative. Et Qin Shen a encore décidé qu'il y avait beaucoup de chambres vides ici. Et qu'il pouvait donc dormir dans l'une d'elles pour ne pas attraper froid. De plus, il lui montrera quelques exercices, grâce auxquels ses muscles lui feront moins mal. Scar étincla de joie et le remercia. Ce à quoi Qin Shen répondit confusément que cela ne valait pas la peine d'être remercié. Qin Shen arriva au manoir Su. La servante lui ouvrit la porte et le salua. Qin Shen pensait que d'habitude, il l'appelait simplement. Mais aujourd'hui, c'est si officiel que quelque chose a dû se produire. Lorsqu'il est entré dans la salle, il a vu un grand homme et une fille. Qin Shen l'a regardé, a souri et a dit. Un ragamuff. Et comme lui, il a guéri Monsieur. Il ne le croira jamais. Et l'attrait le plus important, ce sont les ingrédients de haute qualité. Prenant un lotus dans sa boîte, il dit qu'il s'agit d'un lotus des neiges Tangshan. Et il demande d'en trouver un spécial pour Monsieur Su. Lorsqu'il a ouvert la boîte, ils ont vu un lotus blanc et étincelant à l'intérieur de la boîte. Et il a dit qu'il était capable de prolonger la vie d'une personne. Monsieur Su n'a dit que c'était merveilleux. Qin Shen, sceptique, lui dit qu'il s'agit d'une sorte de pourriture et non d'un cadeau. Ce à quoi il s'indigne en disant qu'il sait au moins combien coûte le lotus des neiges. Qin Shen sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit. A l'intérieur de la boîte se trouvait une pilule verte. Qin Shen dit qu'il s'agit d'une pilule de culture spirituelle sur laquelle il a travaillé toute la nuit. Elle augmentera considérablement son pouvoir spirituel. Ce à quoi le gars répond d'un air sceptique. N'est-ce pas un bonbon vendu à l'entrée de l'école ? Qin Shen lui crie alors avec colère que cette pilule vaut des dizaines de millions. Ils ont commencé à se battre verbalement, à se dire des gros mots. Le gars n'a pas pu le supporter. A pris la fille par la main et a dit que cela n'avait pas d'importance. Il est le futur gendre de la famille Su. Il n'a pas besoin de rivaliser avec quelqu'un comme lui. Ne se rend-il pas compte qu'il a un certain nombre d'avantages juste parce qu'il a sauvé Monsieur Su ? Qin Shen, irrité, a dit argent. Et a demandé à l'homme s'il n'était pas capable de penser à autre chose qu'à l'argent. Le mariage n'a pas pour but de faire des affaires lucratives, mais de s'aimer. Quel est l'intérêt du mariage si l'on ne s'aime pas ? Ce à quoi le jeune homme a répondu qu'il n'aimait pas la jeune fille. Qin Shen lui a tapé sur les mains et lui a dit qu'en plus, l'avenir est dans le talent et la force et non dans l'argent, et qu'il est une vraie ordure à ses yeux. Il commença à s'énerver et Qin Shen lui demanda s'il était fatigué de se gratter la langue. Il s'est alors mis en colère et l'a frappé à la poitrine. Mais le coup n'a pas affecté l'homme. Au contraire, il lui a cassé le bras. Il s'est mis à hurler de douleur et a dit que son bras lui faisait très mal. Le regard furieux, il lui dit qu'il s'occupera de lui plus tard. Qin Shen soupira et dit que Monsieur Kinokul était encore un imbécile. Il s'est frotté les yeux et a dit que ce Qin Shen était le fils d'une grande famille d'industriels. Les entreprises locales ne sont pas les seules à essayer d'obtenir leur soutien. Et il lui a dit qu'il s'était attiré beaucoup d'ennuis. Qin Shen a répondu que tout allait bien et leur a demandé de l'écouter. Il voulait leur chanter quelque chose. Qin Shen raconte qu'il y a quelques jours, il a déterré un couteau sur un chantier. Une malédiction a été placée dessus, tout comme sur ce bracelet. Au début, il a pensé qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. Mais il s'est ensuite rendu compte qu'une seule famille souffrait de ces événements. Et c'était la famille Siu. Lorsqu'il a rencontré Monsieur Siu pour la première fois, il a ressenti la même énergie que celle qui se dégageait de ces objets. Mais jusqu'à présent, il n'arrivait pas à comprendre de quoi il s'agissait, ni qui était derrière tout cela. Siu Wang et Monsieur Siu l'entendirent et rirent un peu. Et Qin Shen demanda absolument ce que c'était. Ce à quoi Siu Wang a répondu que jusqu'à qui, dans cette petite ville, oserait s'en prendre à Siu Wang a répondu que jusqu'à qui, dans cette petite ville, oserait s'en prendre à sa famille. De plus, elle sait qui est derrière tout ça. Et Qin Shen demanda à qui il s'agissait, si son aide était nécessaire dans cette affaire. Siu Wang a répondu par la négative et a dit qu'il ne pouvait pas lever cette malédiction, comme aucun membre de leur famille ne le pouvait. Et les conséquences d'un conflit ouvert seront énormes. Qin Shen a alors demandé, « N'y a-t-il vraiment aucun moyen de résoudre tout cela ? » Monsieur Siu a répondu que oui, mais que le moment n'était pas encore venu. Qin Shen ne les a pas compris. Siu Wang prit alors la coupe et demanda au gars s'il savait ce que c'était. Une sorte de propriété était représentée sur la tasse. Qin Shen dit qu'il a entendu parler de cet endroit, mais qu'il n'en sait rien. Su E-wang a dit qu'ils avaient l'habitude d'y vivre et qu'ils étaient la famille la plus respectée de la capitale. Malheureusement, ils ont été mis à la porte avec leur grand-père. Deux ans plus tard, lui et son grand-père s'installent sur l'essence, en commençant par le bas de l'échelle. Ils ont progressivement pris leur position actuelle, mais il y a des gens plus forts qu'eux parce qu'ils ne sont pas tout puissants. Et bientôt, l'ennemi les a trouvés. Après les difficultés qu'elle a connues, la vie qu'elle mène aujourd'hui est une véritable bénédiction. Qin Shen dit sérieusement qu'ils ne savaient pas ce qui leur était arrivé, mais il leur a promis qu'il les aiderait à retrouver tout ce qu'ils avaient trouvé perdu. Mais il leur a promis qu'il les aiderait à retrouver tout ce qu'ils avaient perdu. Su Wang a alors demandé à grand-père pourquoi elle n'y avait pas pensé de cette façon. Et lui a dit vicieusement qu'elle n'oublierait jamais son humiliation. Un jour, il les obligera à aller jusqu'au bout. Puis elle a repris ses esprits, toussé, et dit qu'elle était emportée par quelque chose. Elle voulait dire qu'ils devaient d'abord se remettre sur pied et ne pas s'occuper des affaires de leur famille. Mais ce que Qin Shen a dit, c'est que dans trois ans, ils retrouveront leur grandeur d'antan. Il fera tomber la capitale à leurs pieds. Su Wang a souri et a dit qu'elle lui poserait à nouveau la question et lui a demandé s'il serait capable de faire face à tous les problèmes lui-même. Qin Shen leva la main et dit qu'il avait juré de le faire. Nous voyons ici une autre grande propriété de riche. Le gendre de Patnito a dit à son père qu'il n'avait rien fait. Et ce Qin Shen l'a attaqué et l'a battu. Et en montrant sa main, il a dit qu'il avait frappé si fort qu'une grosse équimose s'était formée. Il a également entendu dire qu'il avait presque battu des hommes à mort. Il lui a dit que s'il ne le défendait pas, il lui ferait la même chose. Son père a dit d'un ton menaçant qu'il pensait que Qin Shen oserait le toucher. Ce à quoi le jeune homme a répondu qu'il était un vrai psychopathe. Son père l'a repoussé et lui a demandé s'il battait les gens à moitié mort comme ça et pourquoi il l'avait laissé partir. Puis il a ajouté qu'il pensait que Qin Shen s'était rendu compte de son erreur et qu'il avait eu peur. Le jeune homme lui a demandé avec joie s'il allait lui donner une leçon. Ce à quoi il a répondu que les idiots n'ont pas de leçons à recevoir. Mais c'est une bonne occasion de donner une leçon à la famille Siu. Et ne voulait-il pas se faire une fille ? Il pensait que son rêve se réaliserait bientôt. Il entra dans le domaine des Siu. En le voyant, la servante et les domestiques commencèrent à le dissuader et à l'arrêter. Mais personne ne put l'arrêter. En entrant dans la pièce, il s'écria « Quoi c'est vraiment si grave qu'il ne sorte même pas pour le saluer ? » C'est alors que Qin Shen est apparu, a souri et a demandé s'il devait être le père de Dikeo. Il lui demande plaintivement s'il a battu son fils. Ce à quoi Qin Shen répondit qu'il avait provoqué une agitation devant M. Siu et qu'il n'y avait pas de mal à lui donner une leçon. Et à l'intérieur, il pensa maladroitement qu'il était quelque peu gênant de dire une telle chose à une telle personne. Mais il ne laissa pas paraître ses émotions sur son visage. L'homme lui dit qu'il va maintenant lui donner une leçon de la famille Siu. Je m'arrête là. Alors les gars, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez la deuxième partie, obtenez 1000 likes pour cette vidéo. Aussi, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et laissez un commentaire. Jusqu'à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501